Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Décideur de la gestion, bonjour. Vendredi, fin de semaine. Nous faisons le point sur les marchés avec des spécialistes. Nous essayons aussi de tirer des stratégies qu'on peut trouver pour votre portefeuille et même des conseils précis. Alors, j'ai à mes côtés Franklin Pichard. Bonjour Franklin. Donc, Barclays-Bourse, qui est un habitué de l'émission. Et à mes côtés, à nouveau, en revanche, Jean-François Bay. Jean-François, Morningstar, dont vous êtes le directeur général, qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Morningstar, c'est le leader de la donnée financière et de l'analyse financière. C'est un groupe de 3 500 personnes. C'est un groupe qui est indépendant. C'est important quand on délivre des analyses financières, notamment sur des fonds d'investissement, des SICAV et des FCP. Vous connaissez tous les étoiles Morningstar. Très bien. Alors, la bourse cette semaine, cette semaine, le CAC 40, puisqu'on peut en parler, a buté à nouveau sur ces fameux 4 500 points. La semaine est moyenne, moins 1,5% sur les marchés européens, moins 0,5% sur les marchés américains. Un peu mieux sur les marchés émergents et notamment l'Inde, qu'on a déjà eu l'occasion de la souligner, qui fait cette année une performance formidable en plein scrutin électoral qui dure 5, 6 semaines. Donc, c'est plus compliqué que chez nous. Bon, voilà la photographie de la semaine. Plutôt médiocre, on va dire. En revanche, puisque Jean-François est là, est-ce que vous pouvez nous parler des performances des classes d'actifs que vous surveillez à travers les fonds sur une période peut-être un peu plus longue ? Oui, mais quand on regarde les performances sur 5 ans, on se rend compte qu'effectivement, des performances des actifs risqués, en particulier des actions, ont été excellentes. On a de l'ordre de 20% par an de performances sur les marchés. C'est normal parce qu'on part sur un point qui était très bas. Donc, sur 5 ans, c'est même très positif. Bref, il faut bien remarquer que les meilleures performances sont du côté des pays qui étaient sortis le plus tôt de la crise. Et donc, on va en voir en tête l'Europe du Nord, le Royaume-Uni, les États-Unis. Sur des plus courtes périodes, depuis le début de l'année, depuis quelques mois, on voit que les marchés marquent le pas. C'est ça. On a eu, il y a quelques temps, des corrections sur les marchés émergents. On pourra en reparler sur les valeurs techno. Et on voit même sur nos pays développés, en fait, des marchés qui ont tendance à corriger. Et en tout cas, à rechercher un second souffle. Et à attendre la confirmation de ce qu'ils avaient fait monter, peut-être dans les résultats. Sur les classes d'actifs aussi, ce qu'il faut noter, c'est que les performances des marchés obligataires ont été excellentes. En particulier sur les classes d'actifs risquées, crédits, high yield. Donc, il y a eu une recherche du rendement qui a été très, très forte. À noter, on touche des points très, très bas sur les marchés obligataires. Donc, pour les investisseurs, c'est là aussi la question dans l'allocation de l'intérêt, en fait, des taux et des obligations. Dans les portefeuilles, étant donné l'environnement de taux très, très bas. Merci pour ce petit flash, ce retour en arrière. Nous commençons avec le premier chapitre, impression macro. Alors, Jean-François, on va rester avec vous pour le début de ce dossier, impression macro. Les flux, les flux dans les fonds, juste ça, si vous observez, vous, la gestion collective d'assez près et à travers le monde. Comment les flux d'argent vont-ils vers les marchés ou en sortent-ils ? Alors, quand on regarde notre zone géographique, nos marchés, on se rend compte que, en fait, les actions européennes qui ont été tardivement intégrées dans les portefeuilles, le gros, en fait, des troupes ont commencé à arriver à la rentrée de septembre-octobre. Donc, ça a été assez tardif, septembre-octobre 2013 de l'année dernière. Ce flux a continué depuis le début de l'année 2014. Alors, ça a été négatif, en fait, jusqu'à pratiquement il y a un an. Oui, c'est ça. C'est ce que vous pouvez me dire. Oui, voilà. Donc, ça a été négatif pendant pratiquement cinq ans. On se souvient, 2012, c'était vraiment l'euro qui va exploser, la panique. Donc, la classe d'actifs est sortie dans l'ensemble des portefeuilles, que ce soit des portefeuilles institutionnels et particuliers. Et puis, petit à petit, en fait, les investisseurs sont revenus, mais clairement, le gros des bataillons est revenu très, très tardivement. Et on voit depuis le début de l'année, en fait, arriver des investisseurs sur les classes d'actifs actions européennes, actions France, petites et moyennes valeurs, value, des valeurs cycliques et bancaires. Donc, retour sur les actions et arbitrage d'obligations ? Voilà. Alors, non, ce n'est pas vraiment la grande rotation qu'on observe en France et en Europe. Les investisseurs continuent à sélectionner des fonds diversifiés, des classes d'actifs diversifiés et des classes d'actifs obligataires. Je parlais du high yield, du crédit. Donc, finalement, c'est un mouvement, en fait, en parallèle sur les trois grandes classes d'actifs, les actions, les obligations et les fonds diversifiés. Les marchés obligataires réalisent de très bonnes performances depuis le début de l'année. C'est un peu surprenant. Très bien. Alors, impression macro, Franklin, la croissance en Europe, elle est en panne ? Ah, clairement, hier, les chiffres qui étaient publiés marquaient un petit peu une grosse déception de cette publication. Ce qui était étonnant, c'est qu'il y a quelques semaines, avant la publication des résultats des entreprises, on était plutôt sur la défensive. On s'attendait à des résultats plutôt mitigés, voire pas bons. On a été plutôt agréablement surpris. Ça a contribué un petit peu au maintien et au soutien des indices. Et là, alors qu'on attendait des indicateurs économiques de PIB européens qui devaient être pas extraordinaires... Mais 0,2 sur le trimestre, c'est pas beaucoup pour la zone euro. Voilà. Alors 0,2 sur le trimestre. Et puis, en plus, quand on voit la France à zéro, quand on voit les pays du Sud et même la Hollande, qui sont en croissance négative, on voit que les deux seuls qui permettent à cette zone de sortir de l'eau, c'est évidemment l'Allemagne avec une croissance de 0,8 et l'Espagne avec une croissance de 0,4. Donc, une déception là-dessus. Mais quand on lit un petit peu ce qu'écrivent les analystes sur cette approche économique, eh bien il fallait peut-être passer par là pour enfin assister à un réveil. Parce que la confiance sur la reprise reste quand même là et bien présente dans l'esprit des investisseurs. C'est peut-être ça aussi qui permet au marché de se tenir. Alors est-ce qu'on joue enfin des mesures de la BCE ? Ça fait maintenant 2 ans que M. Draghi dit « Vous allez voir ce que vous allez voir, j'ai les moyens ». Est-ce que c'est ça qu'on attend ? Est-ce que ce petit mou de croissance peut être le déclencheur ? Alors en tout cas, il est clair que le discours de Draghi qui à chaque fois essaie de retarder le moment où il interviendra, qui essaie de mettre un petit peu lui un regard particulier et spécifique sur l'inflation, sur l'état de la croissance et tout, compte tenu en plus du discours qu'il a tenu lors de la dernière réunion monétaire, eh bien tout le monde l'attend le 5 juin prochain. Alors on le voit, les marchés actuellement sont complètement polarisés, hypnotisés par les décisions des banquiers centraux. Donc là encore, effectivement, ce marché n'arrive pas à véritablement corriger. On attend des décisions de la BCE pour le 5 juin prochain. C'est ce qui va peut-être permettre... Oui, on bute sur les plus hauts, mais on ne corrige pas. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de raison, quand on bute sur ces plus hauts, d'aller voir beaucoup plus loin. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est d'avoir ce décalage entre les États-Unis et le marché européen. Les États-Unis, la Banque centrale se pose la question d'arrêter ses soutiens. L'Europe, au contraire, on se pose la question de l'intervention, du quantitative easing de la BCE. Les nouvelles macroéconomiques, le cycle est différent. La croissance est bien installée aux États-Unis. En Europe, c'est très poussif. Et avec des demandes d'inscription de chômage au plus bas depuis des années. Voilà, les marchés immobiliers qui reprennent. Et puis les résultats des entreprises qui sont au beau fixe. sur la partie microéconomique, on a une Europe qui est en train de... On a une recomposition du paysage européen, les télécoms, la santé, etc. Donc des M&A, des IPO qui animent beaucoup le marché. Et donc voilà, on a l'impression d'être entre deux eaux sur le marché européen. Juste rapidement, est-ce que ça veut dire qu'il faut jouer le dollar plutôt que contre l'euro ? Alors c'est notre avis, c'est-à-dire que s'il y a un quantitative easing ou s'il faut relancer... S'il y en a un qui en donne moins et l'autre qui en donne plus, a priori, on peut se dire que... Exactement. Pour l'instant, personne n'a vraiment défendu l'euro ou joué l'euro, piloté l'euro. Les autres monnaies, en revanche, l'ont joué. Que ce soit au Japon, en Angleterre ou aux États-Unis. C'est peut-être le moment de penser à l'euro et donc à une baisse de l'euro. Franck, là ? Oui, l'euro-doll, on est revenu sur les niveaux d'il y a deux-trois mois. On était autour de 1,36. Bon, c'est vrai qu'on assiste quand même à des prises de position un petit peu plus prudentes. Et jouer le dollar contre l'euro actuellement, on pourrait assister à un retour de balancier qui pourrait être favorable à la devise. Il faut noter que les spreads sur les périphériques ont eu tendance à augmenter ces derniers jours et que les taux longs des pays-cœurs ont eu tendance à baisser. On est à 1,30 sur le 10 ans allemand. Et en dessous de 2% sur le français. Et en dessous, on est à 1,75 sur le 10 ans français. Donc cet écartement montre que les marchés s'inquiètent à nouvelle fois. On commence à un peu l'anticiper. Très rapidement, on ne va pas faire le tour du monde. Très rapidement, à l'inverse de l'Europe, le Japon. Le Japon qui surprend. Est-ce que M. Abbé va réussir ? On ne sait pas s'il va réussir. On s'est expliqué pourquoi les résultats du premier trimestre et que la tendance a été bonne. On a eu un retour des investissements. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un point technique, qu'une augmentation de la TBA de 3 points le 1er avril qui a eu lieu. Et donc il y a eu des investissements qui se sont opérés, d'autant du côté des entreprises que du côté des ménages. Les inquiétudes persistent. Et d'ailleurs, le gouvernement, le premier ministre japonais, a fait état de ses craintes, a fait part un peu de ses états d'âme sur la suite à venir. Et les marchés, là aussi, considèrent que d'ici l'été, il faudra annoncer de nouvelles mesures au Japon, parce que les bons chiffres publiés par le Japon sur le premier trimestre... Oui, 5,9% de croissance annualisée. Voilà, mais c'est ça. C'est absolument pas une tendance. La tendance est toujours à la crise, à une situation qui ne s'améliore pas. Et on a considéré que c'était plus conjoncturel et que c'était un moment, mais rien de pérenne. C'est vrai, 12% de baisse de l'uniquet depuis le début de l'année. Un mot sur le Japon ? Je crois que les marchés actions, effectivement, doutent de cet effet Abénomix. Et le Japon est très dépendant, en fait, de l'économie japonaise, très dépendant des exportations. Ayant, en fait, une croissance qui marque le pas, notamment dans les pays émergents, ce n'est pas forcément bon signe pour l'économie japonaise et les sociétés qui exportent. Donc un peu de prudence. Dernier point dans ces impressions macro, ce n'est pas de la macro, c'est plus de la politique. Le décret Alstom, c'est un peu du protectionnisme. Quelles conséquences vous voyez, Franck, là, vous pensez ? Écoutez, on voit, on est en train de faire ce que les États-Unis font depuis très, très longtemps. Donc ça peut permettre d'abord d'effrayer un petit peu les étrangers, ça c'est certain. Mais est-ce que par exemple, ça veut dire que Sanofi devient intouchable et ça vaut moins cher ? C'est évident que ça va permettre de redistribuer un petit peu les choses. Enfin, en revanche, je ne pense pas que Sanofi ait été particulièrement visé dans les opérations dont on discute et qui circulent sur le marché. Mais en tout cas, effectivement, ça aura peut-être une influence. Jean-François ? Ce qui est assez symptomatique, c'est quand PepsiCo s'intéresse à Danone, on réagit très vivement chez les politiques. Visiblement, le yaourt intéresse plus que les centrales nucléaires et centrales électriques. Oui, voire la sidérurgie. Voire la sidérurgie ou l'aluminium. Oui, c'est un peu compliqué. Deuxième chapitre, réalité micro. Alors, Jean-François, vous en parliez tout à l'heure, les opérations financières, les rapprochements d'entreprises. On est en plein dedans. Aux États-Unis, ATT, Direct TV. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, Pfizer, AstraZeneca. Alors, chez nous, le feuilleton des télécoms qui rebondit, avec Orange Bouygues, télécom éventuellement, avec Virgin, numéricable. En fait, ça va durer, ça ? Alors, clairement, on est rentré dans un nouveau cycle. Selon Morningstar, ça va durer. On n'a encore rien vu. Tous les jours, on va avoir une annonce pour la simple et bonne raison. C'est que les niveaux de valorisation en Europe sont assez peu élevés. D'autant pas, on a des conditions de financement sur les taux, en fait, qui sont très très faibles. Ils sont exceptionnellement basses. Et donc, on a tendance à racheter des structures de taille modeste. C'est-à-dire que dans le CAC 40, on a beaucoup de sociétés qui font 5, 10 milliards et donc qui intéressent forcément les investisseurs internationaux. En plus, voyant les politiques assez peu réagir, on enfonce la porte, on ouvre la porte, en fait, à des opérations. Et donc, il faut aussi regarder d'où viennent ces opérations. Les grandes familles ont tendance à recomposer leur portefeuille. Bouygues, avec Bouygues Télécom, TF1, etc. Et Vivendi, la famille Bolloré qui est active, peut-être Avas, Vivendi, SFR. Et d'autres, Arnaud, Carrefour, Accor. Donc, il faut suivre les familles. En général, ils sont dans les cycles les meilleures acheteuses et les meilleures vendeuses. Donc, c'est un cycle intéressant. Alors, Franck, là, ça va durer et comment on en profite si ça dure ? Alors, non seulement ça va durer, mais ça ne fait pas que commencer. Je regardais un petit peu en amont, il y a un an, on se posait les mêmes questions. Est-ce que ça va durer ? Là, ce qu'il y a, comme ça vient d'être dit à l'instant, effectivement, les taux sont tellement bas que c'est tentant pour les entreprises de pouvoir faire des opérations. Et puis, l'autre élément un petit peu technique, les entreprises sont en panne de croissance organique. Aujourd'hui, si elles veulent chercher de la valeur et créer de la valeur, c'est à travers des opérations de croissance externe qu'elles peuvent aller faire et tenir les objectifs de demain et leur plan stratégique à deux ou trois ans. Ça s'inscrit un petit peu dans cet environnement global qui fait que ça ne commence pas. Et je rejoins complètement cet avis. Ça n'est pas terminé. Et comment on en profite ? On a eu un conseil de suivre les riches parce que c'est pour s'enrichir avec eux. Et il y a des fonds qui sont spécialisés dans les fusacs et les opérations. Oui. Alors d'abord, il y a des fonds qui sont tout à fait spécialisés. Et puis, vous avez des structures qui permettent de le jouer. On l'a dit ici, on l'a dit ailleurs. Vous avez des personnages comme Bolloré. Il faut être dans le sillage d'un Bolloré. On n'est jamais en retard d'une bonne opération si on a des actions Bolloré. Et puis, vous avez effectivement à la faveur de toutes ces M&A qui se produisent pour le moment. Eh bien, tout s'agite. On vous parle d'opérations. Est-ce que ça peut être Nexans ? Est-ce que ça peut être Intel ? Il y a des capitaux. Vous avez le plan stratégique de la Société Générale qui dit devoir consacrer 4 milliards à de la croissance externe. Vous avez la publication de Vendel cette semaine qui dit consacrer, après s'être un petit peu dégagé, d'avoir vendu une participation, mais qui est conservé 12% de Saint-Gobain. Récupérer 1 milliard et ajouter 1 milliard est à l'affût pour revoir son portefeuille de participation et investir 2 milliards, etc. Alors, il y a un secteur qui a beaucoup fait parler de lui depuis le début de l'année. Et même, notamment là-dedans, dans ce domaine, avec des introductions, c'est des valeurs Internet qui, à New York, se sont quand même tartées. Facebook, Twitter, etc. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est salutaire, finalement ? Ou est-ce qu'on est seulement à mi-chemin ? Un petit mot pour dire que c'est le début. En fait, c'est lié à cette hésitation. La politique de la Fed et de la Banque centrale et cet arrêt des politiques accommodantes a déconflé plusieurs bulles. Les marchés émergents, les valeurs techno. Donc, les valeurs techno avaient des valorisations extrêmes. Donc, c'est tout à fait normal et sain qu'il y ait cette correction. Donc là, parce que toutes les techno ne sont pas achetées. L'Internet, c'était spécialement une bulle alors qu'il y a des valeurs qui... Oui, parce que c'était là qu'étaient fondés les plus grands espoirs. Mais c'est exactement ça. Quand il y a eu cette invasion, cette inondation de liquidités de la Fed avec les trois quantitatives easing, eh bien, il fallait investir. Donc, on a créé une bulle. Est-ce que c'est normal ? Oui, c'est normal que ça corrige. Est-ce que c'est salutaire ? Oh oui, c'est salutaire. Bien évidemment, quand on crée des bulles, il y a un moment où il faut qu'elles éclatent. Vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Marc ? Je pense qu'effectivement, avec le ralentissement des rachats par la Fed, pour le moment, ça devrait se poursuivre. Et puis, revenir payer les prix, leurs prix, les entreprises. C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui ont un maillot de bain. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Alors, tu as tweeté les valeurs rapidement, Franklin. Generali et Zurich Insurance, d'ailleurs, ont publié des résultats qui sont bons. L'assurance est très compliquée. L'assurance est un secteur compliqué, mais c'était une belle publication de la part de Generali. Là aussi, le marché a acheté, le discours, les perspectives, les résultats attendus, la confirmation des objectifs 2014. Donc, c'était une belle publication et ça a été vrai. On a eu, dans le secteur des financières, on a eu Unicredit qui a publié aussi, où on a vu les créances douteuses qui sont en baisse notable. On a une amélioration des marges nettes. C'est un secteur qui est en train de se redécouvrir. Alors, à l'inverse, BNP se débat un petit peu avec l'administration américaine. On parle de jusqu'à 3,5 milliards de dollars d'amende. Oui, on parle même jusqu'à 6 milliards. C'est-à-dire, on parle de choses absolument énormes. Si on doit replacer les choses dans le contexte, voilà, il y avait un embargo. Et c'était illégal d'aller sur des opérations et des pays. Aujourd'hui, la BNP essaie de défendre sa position. Ça peut coûter fort cher. Le titre a déjà pas mal corrigé. Il était à 58 euros. Il est autour de 52 euros. 52-53 aujourd'hui. On va la surveiller de près. Parce que malgré tout, ça va être un excellent point d'entrée. Et ça va être un moment, ces jours-ci, ces prochaines semaines en tout cas, pour revenir sur la BNP. Ça, c'est évident. Alors, les télécoms, juste un petit mot. Ça bouge dans tous les sens. Effectivement, on l'a dit. Il y a moyen de jouer ça ? Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, pour lier avec le thème des MNF, vous savez qu'il y a à peu près une centaine d'opérateurs télécoms en Europe. Il n'y en a que quatre aux États-Unis. Donc, ça va continuer. Donc, ça va continuer. Et ça se joue comment ? Parce que pour le moment, finalement, on pouvait acheter quasiment n'importe lequel. On pouvait acheter du orange. On pouvait acheter du vin-dé. On pouvait acheter du bouy. On pouvait acheter du frit. Et du numéricable encore plus. Oui. Alors, on voit aussi, on voit, vous l'évoquiez tout à l'heure, des opérations sur numéricables. On voit qu'il y en a, que ça continue avec Virgin. Mais au-delà de ça, dans la grande opération qui agite l'actualité des dernières 48 heures, le gagnant, et c'est ce que le marché jouait dès ce matin, ça pourrait être Iliade. On rejoue la même scène, c'est-à-dire que derrière, Iliade va passer en voiture-ballet, va racheter les fréquences que Bouygues Télécom sera obligé de céder pour ne pas être en situation de monopole si le deal se fait avec Orange. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a une montée de plus de 6%. On rejoue la même scène. On rejoue la même scène. Donc, toujours le tour. Cette semaine, il y a eu une assemblée générale qui a fait un peu de bruit. C'est le Nexans. Donc, le président a été contesté par des actionnaires. On a séparé... Il a dû séparer ses fonctions et renoncer à être directeur général. Qu'est-ce que ça... Ça se joue, ça ? Parce que ça n'avait quand même pas à le monter. Non, ça joue... Pour ce moment-là, on est passé 30 à 40. Exactement. Donc, ça ne se joue pas particulièrement parce que la valeur est très chère. Elle se paye 25 fois. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait ces annonces avec le fonds Habert Capital qui avaient... qui voulaient déposer le président sur le bord de la route. Donc, il y a eu... Effectivement, il conserve son poste de président. Et la direction générale a été confiée à l'ancien directeur opérationnel. Donc, voilà une opération qui se fait. Mais tiens, ça nous ramène encore au M&A. Immédiatement derrière, vous voyez fleurir des papiers où on regarde le numéro 1, le numéro 2 mondial. Il y avait un papier de Barclays Capital ce matin, pour ne pas les nommer, qui disait, bien voilà, il y a peut-être une opération qui pourrait s'opérer, une opération de fusion. Parce qu'on en voit un qui a progressé de plus 13, l'autre qui a baissé de moins 15. Et que, Nexans ayant surperformé, on pourrait soit arbitrer l'une contre l'autre, soit envisager une fusion des deux. Puisqu'en plus, il y a eu des problèmes techniques chez le concurrent de Nexans. Alors, un mot de... Très rapidement, Airbus. Airbus, c'est dans les baisses depuis le début de l'année. Donc, c'est une surprise. Oui, Airbus, c'est une baisse de 7% depuis le début de l'année. Mais là aussi, on a eu un discours. Et d'ailleurs, la publication a été finalement pas mal reçue par le marché. Oui, finalement. Pourquoi ? Parce qu'ils s'en tiennent à leur programme. Le A350 sera donc bien livré, là, à partir du troisième trimestre 2014. 75% des tests sont terminés. Et puis le A320 NEO, qui est attendu pour le quatrième trimestre, là aussi, tout est en ordre de marche. On a des cadences qui vont bien. Les hélicoptères, ça se passerait un peu mieux. Donc, on peut effectivement continuer de rester sur ce type de valeur. Saut local. Donc, espace jaune. Ça va dans tous les sens. C'est une augmentation de capital. À chaque fois, on dit que c'est la dernière. Alors, il y a une... Oui. On se dit que c'est la dernière. Et néanmoins, c'est un énorme succès, puisque c'est sur souscrit. Avant même d'être lancé, on était sur un niveau de 400 millions d'euros. Et ça a été comme ça, pris tout de suite. Alors, là aussi, les avis peuvent être parfois un peu mitigés. Mais quand je reprenais un petit peu les différents analyses, ceux de chez Odo, ceux de Gilbert Dupont, ceux de la Société Générale, etc., on s'aperçoit que finalement, on reste sur quelqu'un qui reste le numéro 1 sur l'Internet en France. Effectivement, les annuaires papiers, ça ne représente plus que 38% du chiffre d'affaires. Donc, on est en retard. Et c'est dans une tendance qui n'est plus stratégique aujourd'hui. Et puis, n'oublions pas que Page Jaune, c'est des marques un petit peu fortes et connues. C'est comprendre-choisir. C'est acheter et vendre. C'est également Mappy. Donc, il y a un véritable potentiel. C'est quelque chose qui continue d'être joué. Ça vaut autour de 0,80 €. Il y a des brokers qui ont des objectifs de cours entre 1,80 € et 2,30 €. C'est dire s'il y a un upside qui peut être réel. Ça s'appelle des pénistocs. C'est du pénistocs. On est dans du pénistocs complètement. Troisième chapitre, stratégie et gestion. Alors, stratégie et gestion, Jean-François, les marchés, est-ce qu'ils sont trop chers aujourd'hui ? Est-ce qu'on a trop anticipé les choses ? Alors, nous, on considère effectivement que les marchés ont trop anticipé. On revient sur le distinguo marché américain, marché européen, de quoi on parle. Le marché américain est très cher, mais c'est parce qu'on anticipe, on a des résultats qui sont excellents. Mais très clairement, la hausse est derrière nous. Le mouvement indiscriminé, bêta, le mouvement indiciel, en fait, sur les indices américains est derrière nous. On rentre dans une phase qui va être beaucoup plus difficile, justement, parce que la Fed va retirer des liquidités. Le marché européen est un petit peu différent, puisqu'on en parlait tout à l'heure. La BCE a encore des marges de manœuvre. On est en train de sortir de la crise. Et depuis le début de l'année, à très court terme, on pense, nous, qu'effectivement, les investisseurs sont trop rentrés sur les actions européennes. – Ils ont été très vite l'année dernière. – Ça s'est fait très vite. Il y a des risques de déception actuellement, la croissance, le chômage, les résultats des entreprises. Mais on n'est pas, à moyen terme, très, très inquiet sur le marché européen. – Et vous, comme sur les fonds actions, est-ce qu'il y a eu un effet PEA-PME très violent qui peut créer, alors là, pour le coup, une bulle ? – Il y a eu un effet PEA-PME. Les spécialistes attendaient un milliard de collectes. Au bout de 15 jours, il y avait déjà un milliard d'encours dans les fonds, avec 200, 300 millions d'euros nets de collectes. Ça a été un peu vite sur les petites et moyennes valeurs françaises et européennes. – Alors, même question, Franklin. Les marchés sont ultra chers ? – Non, les marchés ne sont pas très chers. Alors, quand on veut se raccrocher à l'analyse technique, les chartistes vous disent que l'objectif du CAC, c'est 4750. C'est pas 4750 en ligne droite. On passera par une phase de correction. Il y a un moment où on va se réveiller. – Là, on bute plus qu'on ne corrige. – Et là, on bute. Et à chaque fois, les shorts se rachètent immédiatement et on assiste à des mouvements violents, aussi bien à la baisse qu'à la hausse, mais dans des traînes relativement faibles. Donc non, le marché n'est pas particulièrement cher. Le potentiel, s'il s'avère exact, et si on a un réveil de cette croissance et de cette consommation au cours du deuxième semestre, eh bien oui, on peut avoir une belle embellie pour la fin de l'année sur les indices européens. – Les marchés, c'est un petit peu comme dans le sport. On n'a plus actuellement de contre-performances parce qu'on a un sportif qui est dopé. Dès qu'on a une petite inquiétude, il y a les banques centrales qui arrivent. – Exactement. – Alors, comment est-ce que je peux trouver de la valeur ? Par exemple, sur les obligations, aujourd'hui, pour acheter un fonds obligataire, il faut avoir du courage parce que ça a tellement monté, les taux sont tellement bas, comme vous le disiez, les taux allemands, les taux français. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent ? – Alors, nette d'inflation, on ne gagne plus d'argent, voire même on en détruit. – Et le gérant, lui, ne gagne pas beaucoup d'argent non plus. – Le gérant ne gagne pas beaucoup d'argent. Sur du 1,30 sur l'Allemagne, même si l'inflation est très basse en zone euro, ce n'est pas à conseiller aux investisseurs aujourd'hui, donc plutôt éviter les fonds obligataires qui ont été sursouscrits en plus, donc qui sont dans tous les portefeuilles ces dernières années. Donc on a plutôt un flux de vente sur les fonds obligataires devant nous, en fait. – Alors, comment est-ce que je peux capter de la valeur aujourd'hui ? – On l'a évoqué à plusieurs reprises, les M&A permettent de revaloriser en général un secteur. Quand vous avez une opération qui s'effectue, on regarde sur quel prix elle s'opère et vous regardez immédiatement l'ensemble du secteur et ça permet effectivement de trouver des opportunités. – C'est sûr que le Cementi a dit qu'ils aient acheté ciment français et ce n'était pas court d'aller voir la Farge. Voilà ce qu'on peut dire à posteriori. – Alors sur les actions, bien évidemment, si on ne fait plus d'obligations, on fait des actions. Nous, on aime bien les fonds très actifs. Donc je disais plutôt pas les fonds indiciels puisque la hausse est derrière nous. Plutôt les fonds très actifs, les Stock Picker, DNCA, Ichiquier, Prigest, des fonds même très très actifs. On a en tête BDL, Rempart Europe, Long Short Europe, Moneta Long Short. Ce sont des périodes qui sont intéressantes pour les vrais Stock Pickers qui peuvent dénicher des pépites et des opportunités. Et on est aussi acheteurs de fonds de volatilité ou d'ETF sur la volatilité puisque la volatilité est très très faible. – On va y revenir dans les conseils. Les concepts du moment, Franklin, les européennes et le M&A, c'est ça ? – Oui, c'est ça, c'est les conseils. Et puis sinon, plus globalement, mais on aura l'occasion d'y revenir, on prend un petit peu nos bénéfices. On a l'occasion d'avoir fait des très belles opérations. Donc on prend un petit peu nos bénéfices quand même. – Le concept du moment, ce que vous venez de dire. – Prendre les bénéfices, oui, c'est ça. Alors qu'à très très court terme… – Oui, mais sauf qu'on ne peut pas faire grand-chose de son argent parce que, comme vous le disiez, les taux d'intérêt sont bas, ça veut dire… – On peut revenir sur les devises. Alors on a parlé du dollar. C'est un thème qui a souvent été absent des portefeuilles, des conseils. Donc acheter le dollar, acheter de la volatilité, acheter des défensives et plutôt rester à l'écart à court terme et avec cette approche très active de la gestion. – Dernier chapitre, les conseils. – Alors Franklin, si j'en achète une, j'achète laquelle ? – Ah bah écoutez… – Vous avez l'habitude de l'exercice. – Oui, oui, j'ai l'habitude de l'exercice. Écoutez, là, on partage cette idée avec notre confrère Barclays Capital. Ils sont allés en visite, ils ont écouté le top management de Carrefour. Ils ont été convaincus, les analyses de Barclays ont été convaincus par le discours du management. On voit que finalement, ils sont en train de réussir et gagner leur pari. On voit que les marges sont en rendez-vous. On voit qu'il y a une belle histoire qui est en train de s'écrire. Et l'objectif de cours sur Carrefour et revenus a été rehaussé par Barclays Capital à 32 euros. On est autour de 26 euros aujourd'hui. C'est peut-être pas trop tard. Le titre, effectivement, avait bien rebondi sur ses plus bas. Mais typiquement, on peut revenir sur ce titre et puis jouer le recovery sur toute l'histoire Carrefour. – Alors Jean-François, un achat long terme plutôt ? – Achat long terme, j'aurais tendance à suivre les holdings cotés, puisqu'on parlait des opérations de fusion acquisition et de recomposition du paysage. Donc je suivrais. Il y a en plus des cotes parfois. Et donc l'ensemble des holdings cotés, que ce soit Vindel, Eurasio, les familles Bolloré, et tendance à suivre les familles, comme je le disais tout à l'heure, familles Arnault, Pinault, Bouillet. – Et vous avez des fonds que vous avez repérés qui jouent ça ou pas ? – Alors vous avez des fonds, soit Valeurs Moyennes, qui vont jouer ces thématiques. J'ai en tête le fonds Vale France de Prix Geste, qui est beaucoup investi dans les financières Peugeot et autres holdings cotés. Et puis on a aussi l'ensemble des fonds très actifs stock picking en Valeurs Moyennes et des fonds qui jouent les restructurations. Il y a des fonds Valeurs Familiales, chez Odo ou dans d'autres sociétés de gestion, qui jouent ce thème. – OK. Vendre, arbitrer, rester à l'écart pour Franklin ? – Ah, écoutez, je vais là encore surfer sur l'actualité du jour. Et une des plus fortes hausses, c'est Ubisoft. Ubisoft qui avait eu un très mauvais exercice 2013. Il perdait 40 millions, 49 millions d'euros. Fait état d'une année 2014 qui devrait leur permettre de revenir à l'équilibre. Le titre bondit. Nous, on avait joué ce titre avec un objectif 12,50 euros. On est à plus de 14 euros aujourd'hui. Ça nous semble un petit peu anticiper des choses et des résultats futurs. On sait qu'ils ont en pré-vente un nouveau jeu qui s'appelle Watch Dogs qui se positionne visiblement très bien. Donc, il y a peut-être quelque chose à accompagner. Mais en tout cas, nous, on a fait l'accompagnement sur la valeur. On avait 12,50 euros à 14 et quelques ce matin. Eh bien, nous prenons nos bénéfices. François, j'évite quoi ? J'évite les taux américains à la fois parce qu'on parle d'inflation et de hausse des salaires aux États-Unis. Retour d'inflation plus arrêt des politiques accommodantes de la Fed. Ça peut donner encore des hausses des taux. Donc, il y a des ETF short bond sur le marché américain qui peuvent être intéressants. C'est amusant. Un joker ? Je n'ai pas de joker à vous proposer là. Puisque je vous dis, on évite de trop rentrer, je ne vous proposerai pas de joker cette fois-ci. C'est un conseil en soi-même. Vous, un conseil public court terme ? Un joker, marché émergent ? Par exemple. Ou dette émergente. Ou dette émergente. Alors ça, ça se trouve. Et là, pourquoi il y a des fonds ? Ou fonds de dette émergente. Et qu'est-ce qu'on vise ? On vise que c'est une classe d'actifs qui a été plutôt massacrée ces derniers mois. Massacrée, bien sûr. On retrouve des niveaux de taux dans l'absolu intéressants. Europe de l'Est, la Chine, l'Asie, etc. Qui ont vraiment beaucoup souffert. Il y a eu des mouvements de liquidité très très forts. Donc on retrouve des niveaux de valorisation. Donc pour les contrariants, à moyen terme, ça peut être intéressant. C'était bien. Ce sera le mot de la fin. Merci messieurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.